bonjour et bienvenue sur bleu nuit astrologie aujourd'hui je continue ma série de la position de la planète mars dans l'un de vos 12 signes astrologiques avec aujourd'hui la position de mars dans le signe d'air mutable des gémeaux dans un premier temps je vais vous décrire ce que représente la planète mars en astrologie et dans un second temps je vais vous interpréter ce que signifie la planète mars dans le signe des gémeaux pour une femme puis ensuite pour un homme avec mars donc vient le temps de la lutte mars sera notre outil pour obtenir ce qu'on veut pour réaliser notre désir solaire il représente notre forme de volonté notre force de décision et notre force d'action notre instinct de défense et de conquête il dit notre capacité à nous battre et la manière de le faire serait-ce à la façon ondoyante du poisson civilisé de la balance au pignâtre du taureau mars c'est aussi la sexualité pour un homme et le prince charmant dont le thème de la femme sa conception de la virilité et comme la lame d'une épée mars est à double tranchant ce peut être la construction ou la destruction la force ou la cruauté tout bain de sang à une double face malheur et régénération mars ne l'oublions pas et aussi en rapport avec l'instinct sexuel il symbolise la force virile le phallus dans un thème sa position sera donc précieuse pour évaluer la sexualité d'une personne d'ailleurs dans une comparaison de thèmes on sait qu'une conjonction vénus mars est un signe de forte attirance sexuelle par contre les mauvais aspects entre mars et les significateurs de la féminité telles que la lune et vénus sont toujours probablement l'indice de problèmes affectifs voire sexuels mars formant de bons aspects dans un thème conféra donc dynamisme puissance force capacité de s'imposer de réussir de construire et donc mars pour résumer c'est le principe masculin l'amant mais aussi notre relation à l'autorité comment on se met en colère comment on gère la colère quel est notre rapport à la colère ça peut aussi représenter ce qui nous agace ce qui nous irrite où il faudra mettre de l'énergie de l'élan comment je me mets en action comment je m'affirme ça va parler de force physique et c'est là dans le thème où on va mener des combats mars en gémeaux pour une femme vous changez de tête d'allure d'apparence comme d'autres de chemise ne vous dit on pas de temps à autre que qu'on a l'impression que votre visage dont les traits sont pourtant toujours les mêmes change se transforme semble différent d'un jour à l'autre si le visage est bien le reflet de l'âme alors la vôtre est changeante adaptable insaisissable savez-vous d'ailleurs qui vous êtes n'est ce pas là votre vrai problème celui qui rend l'affirmation de votre personnalité si difficile parce que cette dernière peut se réaliser dans des circonstances et sous des formes multiples intéressantes et variées sans qu'aucune de celles ci ne vous ressemblent quand cependant toutes vous conviennent c'est sans doute la raison pour laquelle vous êtes parfois si susceptibles avec vos interlocuteurs si vous avez l'impression que ceux ci contestent ou sous-estiment vos qualités vous entrez volontiers dans des discussions et des polémiques interminables peu sûr de qui vous êtes vraiment et ne sachant donc pas trop comment vous imposez aux autres existait en tant qu'individu pour compenser ce trouble cette incertitude vous avez besoin de convaincre de défendre des idées des principes avec une agressivité et une richesse verbale brillante et désarmante de démontrer que mentalement ou intellectuellement il ne faut pas vous en compter agir équivaut pour vous à traduire vos intentions et vos idées en actes cependant votre énergie active est ralenti contrarié par l'indécision où vous conduit le trop plein de vos pensées de vos conceptions de vos centres d'intérêt sociable et sympathique vous êtes omniprésente en société et vous avez une grande facilité de contact avec les autres vous prenez rapidement le pouvoir par la parole devenant ainsi comme vous le souhaitez le centre de la conversation pleine de ressources mentales les échanges intellectuels les activités cérébrales stimule vos relations et votre volonté de transposer concrètement ce que vous pensez ce que vous croyez la contradiction la mauvaise foi vous agace et vous révolte le sentiment d'impuissance à réaliser vos idées que vous éprouvez parfois est capable de susciter en vous des mouvements de colère infantile des réactions mesquines des attitudes capricieuse pleine de charme et d'humour vous pouvez aussi avoir l'esprit caustique et la langue bien pendue tourner là plusieurs fois dans votre bouche avant de dire ce que vous pensez afin que votre conscience suive le rythme effréné de vos paroles lesquelles dépassent souvent votre pensée si vous avez un mars en gémeaux et que vous êtes un homme alors vous avez tant d'idées en tête il y a tellement de préoccupations vous tant de projets de thèmes de sujets vous intéressant que vous savez lequel choisir que vous ne savez auquel vous fiez et vous identifiez pour vous reconnaître et vous affirmer vous n'êtes pourtant pas la proie d'une confusion mentale mais plutôt d'une incertitude quant à votre véritable identité c'est pourquoi le jeu littéraire ou celui de l'acteur vous ressemble vous avez une évidente affinité caractérielle avec ces deux types d'activités en effet le comportement mental contraint celui qui s'adonne à ce genre de jeu à incarner des personnalités des personnages différents à changer de peau comme de costume à vivre des expériences à éprouver des sentiments étrangers aux siens à devenir quelqu'un d'autre cela peut fasciner d'ailleurs car c'est ainsi que vous vous imposez aux autres que vous marquez votre empreinte que vous manifestez votre emprise sur la réalité à vos yeux toujours changeante et à laquelle vous vous adaptez en ayant la faculté de changer de vous transformer au gré des circonstances ou de votre humeur votre pouvoir d'action est vaste mais il est mal défini c'est ce qui explique cette incertitude qui vous caractérise cette difficulté à prendre une décision et à vous y tenir contre vent et marée en effet vous changer d'idée d'orientation d'activité ou d'action facilement tout se passe comme si votre dynamisme et votre énergie active était monopolisée par votre mental quant à traduire concrètement vos idées et vos intentions par des actes clairs et précis c'est une autre histoire qui vous pose bien des problèmes bien sûr vous êtes convaincant vous pouvez discuter débattre polémiquer durant des heures sur des thèmes variés sans épuiser vos ressources intellectuelles dans ces joutes oratoires ou ces conversations à bâtons rompus mais si l'on n'en croit le proverbe selon lequel tout ce qu'on dit ne vaut rien sans ce qu'on fait alors il vous reste toujours à faire vos preuves si vous souhaitez qu'il n'y ait plus de décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites les promesses les théories les concepts vous avez l'art de les formuler et d'y faire croire vous ne manquez pas d'humour d'ailleurs de souplesse ni d'un certain cynisme parfois déroutant mal ressenti par votre entourage enfin vous avez une certaine vanité à savoir raisonner réfléchir manipuler les idées et en parler et vous êtes plus susceptible que vous en avez l'air quand vous sentez que vos qualités sont méconnues dénigrés ou contestés par ceux qui vous entourent merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt